Aujourd'hui je lance officiellement la semaine des fossiles ! Alors c'était un générique un peu pourri, mais bon. Donc la semaine des fossiles, alors il y a bien la semaine du goût, la semaine du développement durable ou je sais pas quoi, pourquoi pas la semaine des fossiles ? Voilà, donc toute cette semaine, semaine de fossiles, tout le monde se met des fossiles toute la semaine. Bon enfin moi je vais le faire, personne d'autre va le faire, mais moi je vais le faire en tout cas. Voilà, je tiendrai jusqu'au bout, je vous le dis, 7 jours, 7 fossiles, aucun problème. Alors pour y arriver, petite vidéo de démonstration de comment est-ce qu'on met des fossiles. Obligé. Donc voilà, j'en ai pris des hyper basiques de Shoumora, tout simple, tout fin, pour pas vous faire flipper dès la première vidéo de fossiles. Comment mettons des fossiles ? Très simple, il faut déjà préparer le terrain, puisqu'on va pas y arriver comme ça. Non, vous maquillez un tout petit peu quand même. Donc moi quand je dis un tout petit peu, je prends une ombre comme ça, elle s'appelle Cut to Fit. Petite ombre Cut to Fit chez MAC. Qui est issue d'une certaine collection, d'une certaine date, et je ne sais pas du tout laquelle. Les spécialistes pourront peut-être mieux vous renseigner que moi. Donc voilà, on la met un peu à l'arrache, mais c'est juste que si vous portez des fossiles sans fard à paupières, c'est un peu bizarre. Vous voyez ? Ça fait genre, putain j'ai mis des fossiles, je sors un peu du Crazy Horse. Mais je n'ai pas mis de fard à paupières. Bizarre. Petite ombre à paupières, magnifique. Deuxième étape importante, recourbage de cils. Et alors là, je veux dire, il faut avoir le cœur bien accroché. Il faut savoir ce qu'on fait, il faut faire n'importe quoi. Il faut avoir de l'expérience, il faut prendre des cordes de sécurité, il faut être un petit peu foufou. Recourbe cils, le mien vient de Chouimura. C'est un peu tout petit, tout petit, comme vous voyez, puisque moi elle est grosse, ça me fait un peu flipper. Je n'arrive pas bien à les manier, donc j'en ai pris un tout petit chez les Chouimura. Et très important dans votre recourbe cils, il faut qu'il y ait la petite mouche. C'est ce qui va faire que votre cil ne sera pas cassé. Le recourbe cils, on prend comme ça, on prend ses cils et on recourbe, tout simplement. Alors ce qui est bien, c'est de le faire à deux endroits. Donc on essaie de choper la base, comme ça, et après on fait le bout. Donc ce qui est bien avec ce petit recourbe cils, vous voyez, moi j'arrive à aller partout. Alors qu'avec un gros, c'est un peu la galère, vous voyez. Donc là c'est plutôt simple. Et puis s'il y a des endroits où ce n'est pas très bien fait, je peux retoucher assez facilement. Alors chez Sephora, faites gaffe. Une fois j'y suis allée et ils n'avaient pas les petites mousses, vous voyez. C'était genre, tu te cassais les cils et ils n'en avaient rien. Parce qu'apparemment les nanas, elles ont acheté un recourbe cils et elles veulent juste changer le petit truc. Et bien elles les piquent dans les rayons. Bon je fais de l'autre côté, c'est exactement pareil, mais je n'ai peut-être pas voulu le mettre en vidéo. Mais sachez que je le fais quand même. Donc j'ai recourbé, comme Julien, mes cils. Tout simplement pour une raison très simple. C'est que quand vous allez mettre vos fossiles, si on voit vos cils droits et moches et par-dessus des fossiles genre waouh, super beau. Vous allez avoir l'air un petit peu débile. Natural volume 01. Donc c'est vraiment le basique du basique. Donc vous prenez sur le côté, vous décollez un petit peu comme ça. Et hop, vous tirez et ça vient tout seul. Et une étape qui est très souvent négligée, c'est l'assouplissement du fossile. Parce que votre fossile a été dans sa boîte, vous voyez, et il n'est pas très content. Il est là. Hum, je ne bouge plus, je suis comme ça depuis si longtemps. Alors vous, vous devez un peu l'assouplir. Donc vous le prenez, vous jouez avec, vous lui faites des ronds. Le but c'est que ça s'adapte au mieux à la forme de votre oeil. Donc ce qui n'est pas très jouable au début, puisque vous n'avez pas l'oeil non plus pile comme dans la boîte. Donc il faut un peu assouplir le truc, le chauffer, lui faire plaisir, lui dire, salut, ça va, tu vas t'adapter à mon oeil. Enfin voilà. Donc il faut un petit peu jouer avec, comme ça. Pour ensuite appliquer la colle dessus. Donc la colle. J'ai échoué moins, ils ne mettent pas de colle avec. Tout simplement parce qu'ils vendent une colle séparément. Alors, je vous avoue que j'en ai essayé beaucoup. Et pour moi, la colle de Make Up For Ever, qui elle, est vendue avec les fossiles, elle est plutôt pas mal. Je la trouve assez cool. Donc c'est celle que je vais utiliser aujourd'hui. Donc c'est un tout petit pot, mais la colle de cheveux mouin est aussi très bien. Donc la Make Up For Ever, pour les débutantes, elle est vachement bien. Peut-être qu'après, je vais la trouver naze. Mais pour commencer, elle est bien. Donc voilà, je la mets sur toute la base du fossile. En insistant, bien sûr, sur les coins. Donc oui, elle est blanche, mais quand elle sèche, elle est transparente. Et alors là, toujours, il y a une étape qui est spoilée par beaucoup de filles, de travestis. C'est l'étape séchage. Oui, parce que ton fossile, il va, il va, ta colle, il faut qu'elle prenne un peu, tu vois. Il faut qu'elle soit un peu, je me fixe sur le fossile. Donc t'attends un peu, comme ça, tu fais des mouvements. T'attends que ça sèche un peu. Et après, tu vas passer à l'étape hyper casse-gueule du collage. Non ? Ah oui, donc faites gaffe, parce que des fois, il y a des fossiles qui ont des sens. Ce n'est pas vraiment le cas de ceux-là. Je vérifie. Ah, si. Putain. Ok, donc ça, c'est pour cet oeil-là. Alors généralement, c'est plus court pour le coin interne et plus long pour le coin externe. Pour la pose du fossile, je me suis un peu rapprochée de vous. Ça va nous aider à mieux voir, surtout. Alors, je prends le fossile, comme ça. Hop. Et on essaie de poser d'abord le milieu. Ok, ok. Ensuite, on colle l'un des deux coins. Celui qui vous semble le plus facile. Et après, hop, le dernier petit bout. Alors, ce que je vous conseille, c'est pendant cette étape un peu délicate, de rester après l'oeil fermé pour que ça commence vraiment à prendre. Vous ouvrez juste un petit peu pour voir s'il n'y a pas trop de délimitation. Vous regardez un peu comme ça. Excusez-moi pour les trous de nez. Vous regardez un peu comme ça, voir si c'est pas trop loin de la ligne normale. de la ligne normale, de la ligne des cils, de la ligne naturelle. Et après, quand vous ouvrez, il y a un filet de colle magnifique sur l'oeil. Voilà, c'est bon, il est parti. Donc voilà, vous avez posé votre fossile. Ok ? Bon, je vais faire pareil de l'autre côté. Et après, je vous retrouve. Maintenant que j'ai posé mes deux fossiles, vous voyez, bon, j'ai eu un petit peu de mal avec celui-là, hein, mais bon, c'est parce que j'ai été mal installée. Vous prenez un eyeliner obligatoirement, puisque vous voyez qu'on voit la démarcation entre le fossile et la peau. Donc, le but, c'est bon, il tient bien celui-là, c'est d'effacer cette démarcation en faisant un raccord. Vous voyez ? Simple, hein ? Donc, si on bouge en même temps, vous ne me voyez plus, vous pouvez rajouter là aussi. Donc, voilà, tout ce qui dépasse, qui fait un peu peau blanche et qui fait qu'on voit la démarcation, on efface en vue tendine noire, tout simplement. Après, vous pouvez aller plus loin en faisant un trait par-dessus, comme ça, on fond vraiment tout le fossile. Voilà. Et on ne voit plus que j'ai un fossile, on croit que c'est mes signes normaux, que tout va bien, hein ? J'ai des cils de 4 mètres, c'est normal. Les fossiles sont posés, l'eyeliner est sec. Bon, bah, je peux y aller, c'est bon, là, on est fini. Mais non, petite, il te manque l'étape ultime, le mascara. C'est ce qui va coller les vrais cils au fossile et donc éviter de faire deux lignes horribles. Donc, alors, si vous avez un peu peur que le fossile se décolle, ce qui n'arrivera pas normalement, vous pouvez tenir la frange comme ça. Mais alors, si l'eyeliner n'est pas bien sec, vous vous collez partout. Donc, à la limite, moi, je vous le dis, faites confiance à votre col et tout ira bien. Voilà, regardez. Aucun problème. Donc, voilà, la pause du fossile est terminée. Bon, ça n'a pas pris 5 minutes, ça n'a pas pris une heure. On va dire que ça a pris 7 minutes 32. Parce que je parle aussi beaucoup, je fais des erreurs et là, je ne suis pas dans mon élément naturel, vous voyez. Donc, voilà, le résultat fossile. Écoutez, moi, je trouve ça toujours formidable, simple. Bon, ceux-là, ils sont discrets, mais vous verrez, pendant la semaine des fossiles, je vais peut-être en mettre des un peu foufou, qu'ils vont vous faire flipper. Mais moi, j'aime bien. Et voilà. Et bien maintenant, à vous de jouer pour cette semaine spéciale des fossiles. Et bien, je vais vous faire flipper.